Beaucoup d'entre vous, vous êtes ralentis à cause des personnes que vous vous êtes arrêtées en route. Vous les avez portées, vous les avez mises dans votre voiture. Pourtant, au départ, ça a pris trois ans pour sortir de la relation précédente. Le Besset petit conquis s'était accroché sur toi. Dieu a pris trois ans pour te sortir de la relation là. Te voilà aujourd'hui, tu es devenu confortable. Tu as ta voiture, tu as ta maison, tu as un petit boulot là. Tu redeviens confortable jusqu'à tu t'en coles les 5 ou un des 7 petits conventrés. Tu connais mieux maintenant. Jonah était en train de ralentir les pêcheurs ou les gens qui étaient sur le bateau. Quand le bateau a commencé à faire, il dit que c'est moi. C'est moi, vous allez voir comment vous allez avancer. Il y a le Jonah dans ton bateau. Donc, quand tu es tombé sur ma vidéo ce matin, ton Jonah doit sortir de ton bateau. Écoutez, vous êtes arrivé à une dimension où vous connaissez ce que l'Esprit vous dit. Il n'y a pas besoin de préciser que c'est telle personne ou telle personne. Ça peut être une amie. Ça peut être une même employée. Fais-moi le bureau là. Fais-moi la boutique là pendant deux semaines. Fais-moi. Tu ne sais pas que le fait que la personne-là vient s'asseoir dans ton local. Cette personne vient avec toutes ces entités. Toutes ces choses-là. À chaque fois que tu la vois, il y a quelque chose... Ouais, c'est la cousine de la sœur, de la tante de ma mère, non? Ouais. Je ne peux pas, non? Ouais. 100% des cas. Ces personnes-là, le jour où tu vas voir leur cœur... Mais depuis le début, je sentais ça. Yeah. L'intuition ne trompe pas. Tu es arrivé à un niveau où tu ne peux plus douter de ton intuition. Tu viens de te lever comme Abraham dit que, gars, on va te déménager, on parle d'un autre pays. Qui t'a dit, non, c'est mon intuition. Tu n'as pas besoin de... Et vous entourez des personnes qui viennent toujours vous influencer. Pourquoi tu veux faire ça maintenant? Non, tu n'as pas besoin. Ces gens-là vont gâter vos business. Gâter vos investissements. Gâter votre clientèle. Quand tu développes un business, c'est ta vision. Hier, j'étais dans mon local habitant. La fille, je lui demande, mais pourquoi vous achetez un cardinal de 30 000? Non, tu sais, ça, c'est une zone où il y a les bandits, nana, nana. Je lui dis, quand je le sais, le bandit ne peut pas voler dans mon magazine. Non, tata, tu ne sais pas. Je lui dis, quand tu as sois ici, ça va passer dans ta tête. Enlève ça. On ne peut pas voler dans mon magazine. Tout le monde. Bon,美元.